Musique Coucou tout le monde, c'est Raïssa ! Eh oui, bienvenue dans votre émission ETV en commune. Nous sommes sur une plage, vous la reconnaissez peut-être. Si je vous dis spot de surf, eh oui, tout de suite vous pensez au moule. Nous sommes au moule aujourd'hui. Allez, partons à la découverte de cette jolie commune. C'est parti ! Ah oui, c'est beau le moule ! Ah, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un ! Bonjour, bonjour ! Bonjour, je suis Raïssa. Enchantée, bonjour ! Votre prénom c'est comment ? Bonjour, c'est Sandrine. Bonjour Sandrine, je vous prends comme ça, vous êtes du moule ? Oui, je suis une nouvelle du moule. Alors qu'est-ce qu'on pense quand on vient d'arriver au moule, on pense quoi du moule ? Franchement, je suis très surprise de la commune du moule. C'est vraiment une commune propre, je trouve, très éclairée la nuit. Et il y a toujours de l'ambiance dans la ville, que ce soit au niveau sportif, les restaurants sont ouverts, les magasins pour faire le shopping. En dehors de ça, est-ce que tu as pu découvrir autre chose ? Il y a des choses à faire au moule en dehors de tout ça ? Ben, comme je viens d'arriver, je découvre petit à petit, mais là déjà, encore hier, j'ai vu qu'il y a un matin sport où il y a, apparemment, c'est la mer qui prend en charge de toutes ces activités. Donc, c'est de la marche au niveau de la plage pour les seniors. Je sais que le mercredi, il y a de la marche sur le boulevard de 18h jusqu'à 20h, je crois. Le vendredi soir, c'est de la zumba. Le samedi, je crois qu'ils font séance abdo et marche également. On aurait dit que Moule, c'est la capitale de la grande terre. Bravo au moule en tout cas et merci à toi Sandrine. Je te laisse repartir parce que tu es occupée à écouter de la musique. C'est ça, musique avec vue sur la mer, c'est pas agréable ça ? C'est le bonheur et c'est le bonheur au moule. ETV en commune, c'est de l'ultra proximité, je vous l'ai dit. Et là, on est carrément, on rentre, la porte était ouverte, on est rentré. Bonjour monsieur. Bonjour mesdames. Je sais, je rentre comme ça chez vous, ne m'en voulez pas. Ah non, je ne veux pas ton volant, je vais te kidnapper. On va me kidnapper ? On va me kidnapper. Mais alors, qu'est-ce que vous faites ? C'est quoi ça ? Je vois plein de petits bateaux. Alors, c'est du modélisme naval. On est l'association Colombian-Code-Loup, je suis le président. Et on est la première association à faire des modélisations de bateaux traditionnels. Donc, on est parti de ce qui existe en vrai, c'est-à-dire les Sainte-Oise, Sainte-Oise à moteur. Et je les ai modélisés et on est arrivé à ce que ça fonctionne et ça fonctionne bien. Non, mais vraiment là ? Oui, oui, oui. Non, mais comme la Sainte-Oise. Exactement. Non, c'est une blague. Non, ce n'est pas une blague, ça va en si vite. Ça va plus de 100 km heure, ça va plus vite qu'une Sainte-Oise. Et il faut combien de temps à peu près pour construire une Sainte-Oise par exemple, à moteur ? Il faut qu'on a un bon mois parce qu'on a quand même le temps de fabrication, parce que la résine, il faut qu'elle sèche, il faut qu'elle durcisse. Après, il y a un problème de déformation. Et ensuite, après, installer toute la transmission, la motorisation, toute la réception avec la télécommande et tout, faire le truc bien proprement, ça prend un certain temps. On va dire un mois, dans un mois, on a son bateau. Donc, moi, je suis en train de fabriquer là parce qu'on va relancer le championnat. On avait déjà fait, mais pour des raisons personnelles, depuis trois ans, j'avais abandonné, donc je reviens et puis on reprend les activités. Ah, mais oui, mais je n'ai même pas demandé le prénom. Je suis arrivée chez la personne sans demander le prénom. Why ? Le prénom, c'est comment ? Joël. Enchanté, Joël. Enchanté, Raïssa. Et donc, du coup, là, si par exemple, moi, je veux qu'on me fasse un bateau, je t'appelle, je fais comment ? Oui, déjà, tu vas sur le Facebook. Ah, il y a un Facebook. Ah oui, le Facebook montre toutes les catégories qu'il y a. Il y a des vidéos, il y a des bateaux en construction. Je construis chaque semaine, donc on voit, on peut choisir son modèle. Et il y a, pour l'instant, il y a quatre modèles référencés. Donc, on peut choisir entre le thermique, l'électrique et dans différentes tailles, comme je te dis. Et puis aussi, on a les bateaux à voile. Donc, on a ça aussi qui est la nouveauté, qui est le fond de commerce, comme on dit. C'est qu'en autant de nous, c'est qu'en autant de Guadeloupe. Donc, c'est l'exclusivité de voir ça. C'est la scène 3 à voile, radio-commandée. Ça n'a jamais été fait et on a réussi à le faire. J'ai dit, plutôt, j'ai réussi à le faire. Sans blaguer, mais j'ai réussi à le faire. Sans blaguer. Mais non, mais il y a bien quelqu'un qui l'a fait, donc c'est moi. C'est ça. Non, mais c'est clair. Ça n'avait jamais existé. J'ai 49 ans cette année. Je peux dire qu'en 50 ans, on a réussi à avoir la scène 3 se modéliser, qui fonctionne en plusieurs dimensions aussi. Donc, ça aussi, ça va sortir. Il y aura ce championnat-là. Il y aura le championnat de Sensi. Il y aura le championnat de Sensi. Donc, vraiment, comment dire, un bitin local, un bitin Guada, enfin. Enfin, comme tu dis. Et donc, le nom du Facebook, c'est quoi ? C-A-N-O-T, pareil, K-A-N-O-T, en criolle, comme on dit, C-A-N-O-T, c'est deux syllabes, C-A-N-O-T, deux N, et Guadeloupe en français. Ah, mais super. Mais écoute, merci beaucoup, Joël. Je vais te laisser travailler sur ton bateau et puis je reparte, je suis rentrée comme ça chez toi et je m'en vais aussi bien. À très bientôt. Je te souhaite bonne route et merci encore. Mais en fait, avant de partir, je crois que finalement, je vais l'essayer, le bateau. Eh bien, avec plaisir. Allez, on y va, on va essayer. Et voilà, ETV en commune, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous étions au moule et je vous donne rendez-vous dans une prochaine édition. Bye bye ! Woohoo !